Salut à tous, la team OL Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans un nouveau quartier de Lyon. Pour ceux qui aiment bien ce que je suis, je suis dans le quartier Grolé. Un quartier qui a été pas mal réaménagé, rénové surtout. Beaucoup d'enseignes se sont installées ici. On parle de, regardez, Uniqlo, juste derrière moi. Uniqlo, Habitat, du Paris-Homme, Flying Tiger, Courir. Voilà, bref, une rue un petit peu adjacente aux Cordeliers. Mais très très passante, très agréable au final. Puisque ça nous met un petit peu dans un environnement un petit peu osmanien. Regardez autour de moi. Je ne sais pas si vous voyez, pas mal la perspective. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien ce quartier, je trouve qu'ils l'ont bien rénové. C'est un quartier qui appartenait je crois aux Saoudiens ou aux Qataris, qui a été entièrement racheté par les Qataris. Mais tout appartient aux Qataris ici. Donc le loyer est extrêmement cher. Voilà, c'était pour le petit point Lyon, Lyonnais, la ville de Lyon. Pour le point météo, les Gones, vous le voyez, il fait chaud, plus la canicule. Mais nous sommes en août. Pour ceux qui partent en vacances, très bonne vacance à vous. Puisque c'est les Aoutiens, début des vacances pour les Aoutiens. Moi je pars en vacances fin de semaine prochaine. Voilà, vous n'en avez rien à foutre, mais ce n'est pas grave, c'est mon petit point vacances ici. Si je suis ici, c'est pour vous parler de l'article de Bilal Ghazi dans l'équipe d'hier concernant la guerre des Gaules à l'Olympique Lyonnais. Mais il y aurait une sale ambiance entre Anto Lopez et Cyprian Tataroussano, le nouveau venu, le gardien roumain. En cause, eh bien une sorte de quiproquo un petit peu. Puisque Anto Lopez, vous le savez, n'a toujours pas prolongé. Il y a trois semaines, le président lyonnais disait que tout était ficelé. Qu'un accord avait été trouvé. Et qu'en ce moment, ils étaient en train de s'accorder sur les commissions d'agents. Trois semaines plus tard, Anto Lopez n'a toujours pas signé son nouveau contrat, qui porte sur une durée de quatre ans quand même, ce qui est plutôt pas mal, avec une très très belle revalorisation salarielle. Il aurait obtenu ce qu'il voulait. Cependant, entre temps, il y a eu l'arrivée de Tataroussano, qui a remplacé, a priori, Gorgelin, lui, parti au Havre. Et le troisième gardien est Anthony Raciopi. Et c'est là où il y a quelque chose un petit peu qui cloche. Puisque Greg Coupet et Anto Lopez voulaient que ce soit Anthony Raciopi, qui doivent être le deuxième gardien de cette équipe lyonnaise. Ils ne voyaient absolument pas le recrutement d'un deuxième gardien. Premier gardien en puissance, puisque lors de la présentation de Tataroussano, Jean-Michel Aulas et Tata, c'est son surnom lui-même, ont dit que potentiellement, c'était lui le gardien numéro un. Tataroussano, lui, il a signé à l'Olympique lyonnais, en sachant qu'il avait potentiellement une place de numéro un. Sinon, il n'aurait jamais signé chez nous. Il était pressenti d'ailleurs du côté de Rennes. Et c'est là où les problèmes commencent. Je pense que Tataroussano a été recruté par l'Olympique lyonnais pour mettre un petit peu la pression sur Anto Lopez, qui avait du mal à se décider un petit peu sur sa prolongation de contrat, qui voulait surtout... Bien sûr, il est très très attaché à l'OL, mais il voulait une revalorisation conséquente. L'OL ne le voyait pas d'un si bon oeil. Et ses agents ont mis un petit peu le dawa, il faut le dire. Je pense qu'ils ont vraiment mis, eux, la pression sur Jean-Michel Aulas pour qu'Anto Lopez soit revalorisé vraiment d'une manière conséquente. Et ça n'a pas plu du tout à Jean-Michel Aulas. Et il y a une sorte de petite vengeance derrière, avec la venue de Tataroussano. Il l'a dit, il y aura une vraie concurrence et l'entraîneur décidera. Nous avons trois gardiens de haut niveau et l'entraîneur décidera. C'est vraiment le cas. Moi, quand j'avais rencontré Greg Coupé à la sortie de l'entraînement d'une de mes vidéos à la portière, il a été très très évatif sur Anto Lopez. Il voulait qu'Anto Lopez se prolonge, mais ce n'était pas lui qui décidait du sort du gardien numéro un. Il a dit, il faut voir avec le coach. Et je lui ai demandé, mais c'est toi qui décides, tu es l'entraîneur des gardiens. Oui, mais je ne décide pas au final, puisque c'est Silvino qui a le mot final. Donc, vous voyez, beaucoup se rejetaient un petit peu la pierre, très évasif. Et surtout, quand je lui ai posé la question suivante, elle n'est pas dans la vidéo, cette question, je lui ai dit, c'est quoi la principale qualité de Tataru Sano ? Il m'a dit, il est grand. Si on doit résumer les qualités d'un gardien à sa taille, je crois que c'est un peu léger. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait déjà quelque chose qui clochait. Je pense que tous n'étaient pas d'accord. C'est surtout un vrai choix de Flo Maurice et surtout de Jean-Michel Aulas. Ce n'est pas un choix de Greg Coupet, Tataru Sano. Et c'est là où aujourd'hui, il y a un petit peu un malaise. Tataru Sano, il a fait des matchs de préparation, surtout un match de préparation où il n'a pas été terrible du tout. Il a fait des défautes de main, c'était contre le Genoa. Il a fait une mi-temps contre Liverpool où sur le but de Elliot, il ne peut rien. Mais bon, il a fait un match sobre, sans être extraordinaire non plus. Voilà, il est dans une position un peu difficile puisque lors de sa conférence de presse, il a un petit peu montré les muscles. Il a surtout chatouillé l'ego d'Anto Lopez. Anto Lopez, notre sauveur de la saison dernière, un gardien hyper régulier, quelqu'un qui est incroyable au niveau de ses performances. Il nous a sauvés quand même la saison dernière plus d'une fois. Donc vous voyez, ça, c'était un petit peu mettre un loup dans la bergerie. Surtout qu'on a un troisième gardien, Anto Raciopi, qui est très bon. C'est pour ça qu'on passe sur une autre dimension à l'Olympique lyonnais avec une hiérarchie qui était auparavant très établie. Anto Lopez, numéro 2, Gorgelin, qui était établi. Numéro 3, Raciopi, Gorgelin. Ce n'était pas du genre à la ramener et à gonfler les muscles. Là, on est dans une toute autre configuration avec un gardien titulaire avec un très fort caractère qui nous a fait une saison incroyable la saison dernière qui se retrouve face à un numéro 2 qui veut devenir numéro 1 et qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Tata Roussano, puisque comme je l'ai évoqué dans ma vidéo de présentation, c'est un joueur qui parle très très peu aux médias. C'est un joueur qui parle très très peu dans le vestiaire. Mais quand il a quelque chose à le dire, il le dit. C'est un garçon très sain. Il dit les choses dans les yeux. Et on parle même de lui comme d'un leader de vestiaire naturel. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à lever le ton quand il le faut. Il ne parle jamais pour rien dire. C'est un garçon que la presse italienne avait décrit comme taciturne. Lui, il réfute absolument ce terme de taciturne. Ce n'est pas parce qu'il ne parlait pas aux médias qu'il était avec ce trait de caractère-là. Il a dit que ça ne servait à rien de parler dans les médias, qu'il fallait parler sur le terrain. Pour lui, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien. Mais je pense que le groupe Lyonnais ne l'a pas forcément très bien accueilli. Parce que je pense que l'OL, l'équipe, voyait Lopez comme le numéro 1 incontestable et incontesté. Et puis, il voyait surtout Raciopi, deuxième gardien. Alors là, on rajoute quelqu'un venant de l'extérieur qui doit s'intégrer dans le groupe. Ça ne doit pas être très bien, très, très facile. En tout cas, Greg Coupé a essayé d'éteindre un petit peu le feu hier sur Twitter en disant que ces deux gardiens s'entendaient très bien et s'entraînaient à merveille. C'était aussi le cas de la communication du club qui a voulu éteindre le feu en montrant des photos de Tata Roussanou et Anto Lopez en train de travailler. Je ne dirais pas main dans la main, mais en tout cas côte à côte. Ça ne nous prouve rien du tout. Et Jean-Michel Holas, lui, est ressorti sur Twitter en disant qu'il y avait une proposition de contrat pour Anto Lopez de 4 ans avec une grosse revalorisation financière, que les agents allaient être émunérés à la hauteur légale, c'est-à-dire 10% du contrat annuel d'Anto Lopez hors taxe. Mais je crois qu'ils veulent un petit peu plus. Et puis, surtout, ils ont proposé à Anto Lopez une concurrence saine comme dans n'importe quel grand club européen. On a vu ce que ça a donné à Paris l'année dernière la concurrence saine. On ne savait pas qui était le numéro 1 entre Areola et Buffon. Là, c'est un petit peu le cas aussi sur cette préparation. Est-ce que ce sera Areola ? Est-ce que ce sera Trapp le numéro 1 ? Thomas Sorel a dit qu'il déciderait, après le trophée des champions, là, il faudrait que Silvino se décide assez vite. Les matchs de préparation d'Anto Lopez ont été bons. Il devrait être gardien numéro 1, bien sûr. Mais voilà, tant qu'il n'a pas prolongé, il y a de l'eau dans le gaz en cuis et le club. Je pense que l'atmosphère n'est pas au beau fixe en ce moment entre le bord de Lyonnais et Anto Lopez. En cause, ses agents qui réclament beaucoup trop et surtout une prolongation qui tarde, tarde, tarde à se concrétiser. On arrive pratiquement au début du championnat et à rien n'est bouclé. Dans la tête d'Anto Lopez aussi, ça peut vaciller. Il peut aller du côté d'un départ aussi. On avait parlé du FC Porto, c'est une belle option pour lui. Avec le départ de Iker Casillas, il pourrait jouer la Ligue des champions et puis il pourrait surtout rejoindre le Portugal qui est son pays de cœur puisqu'il est de nationalité portugaise. C'est pour ça, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Certes, l'OL, c'est toute sa vie. Mais s'il ne prolonge pas, ça pourrait très vite pourrir la situation et surtout forcer un petit peu le bord lyonnais à propulser Tataroussanou dans les cages en tant que numéro 1. C'est plutôt ça la menace qui pèse un petit peu. Ce n'est pas pour nous mettre dans un climat très serein. Déjà que les matchs amicaux ont été compliqués. Le fait d'avoir déjà des dissensions en interne concernant le choix du gardien et sur la situation du gardien, ça aussi, ce n'est pas pour nous arranger. Ce n'est pas positif du tout. Il faudra voir demain contre Pornemus ou aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Il faudra voir qui est le titulaire. Normalement, ça devrait être tantôt Lopez. Mais voir surtout comment il réagit sur le terrain, s'il est concentré sur son sujet ou alors un petit peu ailleurs. Ça aussi, il faudra bien le voir. Mais si l'information de Bilal Ghazi est sortie, c'est que ce n'est pas par hasard. Je pense que ce sont vraiment des choses qui sont arrivées en interne. L'OL essaie d'éteindre le feu avec une communication positive. Mais il y a l'ombre d'un doute un petit peu à l'OL. Et il ne faudrait pas que cette situation pourrisse davantage la préparation de l'Olympique de Nez. On n'en est pas encore là. On verra bien. C'est au jour le jour aussi. Et puis, cette prolongation, il faut vraiment qu'elle soit réglée. Réglée, absolument. D'un côté comme de l'autre, on doit être fixé avant le début de la saison. Il reste une semaine, les Gones, pour qu'Anto Lopez signe vraiment et qu'on soit vraiment rassuré de ce point de vue-là. Et que s'il y a concurrence, qu'elle soit la plus saine possible. Et que les deux gardiens se disent, écoute, que le meilleur gagne. Moi, en tant qu'Anto Lopez, j'ai fait de très belles saisons. Ça fait cinq ans que je suis à Lyon. J'ai fait des très belles choses. Il y a Tata Rossano qui arrive. Tu arrives avec tes ambitions, avec tes qualités. On va essayer de mener le club vers un intérêt commun. qui est la réussite au niveau des résultats. Je pense que ça serait bien de se mettre là-dessus. Et puis, Rassiopi, lui aussi, il ferait bien de rentrer dans la transe. Ça pourrait être vraiment une concurrence à trois. C'est ce que voulait Jean-Michel Aulas. Peut-être que Rassiopi pourrait passer numéro 2 et Tata Rossano numéro 3. Ce ne serait peut-être pas pour le ravir, mais c'est comme ça. Dans les grands clubs, il savait qu'en signant à l'Olympique Lyonnais... Pardon. Je suis toujours en train de perdre le fil, les Gones. Il savait qu'en signant à l'Olympique Lyonnais, il signait dans un grand club quand même, un grand club français, et qu'il y aurait concurrence. Forcément, je ne crois pas du tout à la thèse qu'il est venu signer à l'Olympique Lyonnais en se disant qu'Anto Lopez allait être sur le départ et allait laisser son poste, sachant qu'il avait fait une sacrée saison la saison dernière. Voilà. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poker menteurs dans cette histoire-là. Voilà, les Gones. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation-là, de cette garde des gardiens. Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que pour vous, dans votre tête, c'est toujours Anto le numéro 1 ? D'ailleurs, contre Angers, paraît-il qu'il y aurait un mouvement des supporters en faveur d'une prolongation d'Anto Lopez. Voilà, ça, ça peut être aussi explosif. J'espère que Tatar Boussano ne sera pas sifflé, parce que ça aussi, ça pourrait faire mal. Mais dites-moi en commentaire vraiment votre avis, tous vos avis sur la question Anto Lopez titulaire, ou alors vous faites quand même confiance un petit peu à Tatar Boussano. Vous essayez de le rentrer dans la concurrence saine. Dites-moi tout en commentaire, les Gones. Merci une nouvelle fois de me suivre, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de partager la vidéo. Ça me fait chaud au cœur. On est là, je continue à vous informer. Je ne suis qu'un simple supporter. Je le répète, vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien. Juste, on se respecte, pas d'insultes. Ça peut être vraiment cool, mais 99% du temps, ça se passe super bien. Merci, merci, merci de tous vos commentaires, de partager votre passion avec moi, avec tout le monde. Parce que oui, il y a des échanges un petit peu sur les commentaires. Voilà, j'espère que de très belles choses vont arriver. Et bien sûr, on se retrouve pour le débrief du match entre Loel et Bornemousse. A très très vite, les Gones. Très bon début de week-end, à vous.